Monsieur le Grand-Rabbin d'Israël Vaudrichon Letzion, chers collègues et amis responsables des différentes communautés juives d'Europe, chers présidents des différentes communautés juives de France, ce soir, nous venons d'allumer la première bougie de Hanoukka, une première lueur, une première bougie dans cette période sombre, particulière de notre histoire et de l'histoire du monde, une lueur, je l'espère, d'espoir. Et je voudrais redire à l'ensemble des juifs d'Europe, des juifs du monde, des juifs d'Israël, une fête de Hanoukka magnifique. Cette fête de Hanoukka qui nous ramène dans une histoire très ancienne où on a voulu nous séparer, nous assimiler, nous enlever, ce qui était le plus profond d'entre nous, notre identité, on a voulu nous éliminer la possibilité de manger kachère, on a voulu éliminer notre circoncision, on a voulu éliminer les fêtes de notre calendrier, on a voulu éliminer notre kippah sur la tête, on a voulu éliminer l'étude de la Torah, tous ces facteurs qu'on a voulu éliminer il y a tant d'années, combien l'histoire se répète. Et je voudrais redire combien la première manifestation de l'antisémitisme, ça a été cet antisionisme de l'époque de Hanoukka, où on a voulu profaner le temple de Jérusalem et dissocier le peuple juif de ce qu'il avait de plus cher, Jérusalem et son temple. L'histoire se répète. On a pensé que l'antisionisme, c'est une maladie nouvelle de l'antisémitisme, alors que c'est la première maladie de l'antisémitisme. Et à travers l'histoire, après avoir subi toutes les formes d'antisémitisme, après avoir subi toutes les formes d'antisionisme, nous voilà à nouveau, en Europe, devant des personnes qui veulent empêcher la shrita, qui veulent empêcher la circoncision, qui veulent nous empêcher d'étudier la Torah, qui veulent faire trembler nos synagogues, qui veulent nous empêcher de maintenir notre identité. Mais nous allons continuer à résister. Dans toutes ces périodes de notre histoire, devant les défis que nous avons eu à relever, ensemble, cette petite lumière de Hanoukka nous rappelle qu'une petite lumière, tant qu'elle tient, elle nous permet de rallumer l'ensemble de la Ménorah, l'ensemble de la Hanoukia, l'ensemble du Bet Hamikdash. Dans cette période de pandémie qui nous a séparés de la synagogue, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont pu maintenir la lumière à l'intérieur des synagogues. Vous en êtes des exemples. Les leaders des différentes communautés se sont battus pour que les synagogues européennes, les synagogues en Israël, les synagogues dans le monde continuent à avoir de la lumière, continuent à avoir un Mignane. Alors ce Mignane, aujourd'hui, avec Hanoukka, il a une responsabilité, celui de transmettre à d'autres, celui de transmettre à nos enfants, celui de faire en sorte qu'en Europe et dans le monde, on continue à développer notre identité et que ni la pandémie ni nos ennemis ne nous séparent de nos traditions et de ce qui fait de nous notre force et notre fierté, le judaïsme. Je vous souhaite une magnifique fête de Hanoukka et que la lumière éclaire vos maisons, vos foyers, éclaire le monde et nous permette de trouver enfin une solution à cette maladie qui nous paralyse un peu et qui nous permette de revenir encore plus brillant dans nos différentes synagogues pour continuer à transmettre à nos enfants nos magnifiques traditions. Hanoukka Sameach.